Alors que le divorce entre Jennifer Lopez et Ben Affleck est acté, le comédien semble s'être rapproché de Keith Kennedy, la fille de Robert F. Kennedy Jr. Seulement, les médias américains en ont profité pour ressortir une affaire sordide qui touche la famille Kennedy. Après des mois de rumeurs, c'est officiel, Jennifer Lopez et Ben Affleck divorcent. C'est la comédienne et chanteuse qui semble avoir pris les devants en déposant une demande de divorce le 20 août 2024 pour des différences irréconciliables. Les deux anciens tourtereaux se seraient définitivement séparés quelques mois plus tôt, le 26 avril. Seulement, il semblerait que le comédien ne soit pas vraiment attristé par cette situation puisqu'il passerait du bon temps avec une certaine Keith Kennedy, la fille de Robert F. Kennedy Jr. En effet, ils ont tous les deux été vus ensemble au polo lounge d'un hôtel à Beverly Hills et dans d'autres endroits de la ville. Même si la nature de leur relation n'est pas officielle, les médias américains en ont profité pour déterrer une affaire de maltraitance animale qui touche la famille Kennedy. Keith Kennedy et son père ont découpé la tête d'une baleine. En effet, dans la biographie de Keith Kennedy, de son vrai nom Kathleen Alexandra, elle s'était souvenu une affaire sordide qui s'était passée avec son père. Alors qu'elle était encore jeune, elle avait été avec son père sur une plage munie d'une tronçonneuse pour récupérer la tête d'une baleine qui s'était échouée. Père et fille auraient ensuite accroché la tête de l'animal sur le toit de leur van et auraient roulé avec pendant plusieurs heures. Chaque fois que nous accélérions sur l'autoroute, le jus de baleine coulait sur les vitres de la voiture, et c'était la chose la plus nauséabonde de la planète, avait-elle ainsi raconté. Robert F. Kennedy Jr. est connu pour des faits de maltraitance animale. « Nous avions tous des sacs en plastique sur la tête avec des trous pour la bouche et les gens sur l'autoroute nous faisaient des doigts d'honneur. Mais c'était juste un comportement normal ? Une scène du quotidien pour nous ? » avait-elle ajouté. Une nouvelle affaire de maltraitance animale à mettre sur le compte de Robert F. Kennedy Jr., qui a reconnu il y a quelques semaines qu'il avait abandonné un ourson mort dans Central Park il y a de nombreuses années. C'était à la période où il était alors candidat à la présidentielle américaine.